Salut, c'est Antoine du podcast Bien Chanté. Aujourd'hui, on parle des idées reçues sur les chanteurs, les chanteuses de rock. Alors, il y a un grand mythe autour du rock. En général, il y a un grand mythe autour des artistes, chanteuses, chanteurs. Et alors, on va les lister. Alors, pour ceux qui chantent du gros rock avec des voix toutes déformées, ben voilà, c'est une grosse consommation de whisky. C'est beaucoup, beaucoup de cigarettes enchaînées pour s'éroder la voix, pour s'érailler la voix, voire même, d'ailleurs, si ça fait mal, enfin, si quand on a fini un concert, on a l'impression d'avoir la gorge en feu, ben c'est normal, ça fait mal, c'est du rock. Voilà, c'est normal de souffrir, c'est du rock, voilà, c'est ça le truc. Voilà, les artistes de rock sont des gros fêtards. Après les concerts, c'est la fiesta toute la nuit. Ils font une consommation importante de toute substance d'alcool, de drogue et de je ne sais quoi encore. Voilà, donc ils ne dorment pas de la nuit et puis le lendemain, c'est reparti, ils renchaînent. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ça, tout ça, ce n'est plus vrai. Ça a pu être vrai et encore, ça a pu être des fois surmédiatisé par rapport à ce que c'était réellement, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Parce que, voilà, un artiste, un artiste qui travaille, qui va faire son boulot, qui va donner les concerts de rock, c'est son boulot. Et le boulot, tu sais comme moi, que voilà, quand on a un contrat, on va au boulot tous les jours. Enfin, voilà, les jours de boulot, on se présente à son travail. Et voilà, les artistes, aujourd'hui, c'est tellement compliqué de décrocher un contrat, de pouvoir organiser des tournées, de pouvoir faire leur passion, parce que c'est leur passion. Eh bien, il faut assurer, il ne s'agit pas d'arriver complètement fracassé à un concert, parce que voilà, on a fait la fête la veille, on a picolé. Voilà, ça, ce n'est pas possible, parce qu'on a des contrats honorés. Il faut tenir aussi sur la durée, parce que voilà, quand on a la chance de tourner, de décrocher plusieurs dates, un groupe, pour se faire connaître, il faut qu'il tourne. Donc, il faut qu'il joue beaucoup plus. Un petit groupe va jouer, par exemple, paradoxalement, beaucoup plus qu'un gros groupe, parce qu'il va avoir besoin de se faire connaître et de faire la tournée des petits bars, des petites salles de concert, des cafcons. Et bien, il faut physiquement tenir, et donc on ne peut pas se permettre de se défaire la tête tous les soirs. Et puis voilà, comme je te disais, ces places, elles sont précieuses, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui veulent percer, il n'y a pas beaucoup d'élus. Et effectivement, quand on te donne ta chance, c'est aussi respecter le public que de pouvoir leur donner des concerts corrects, et de ne pas s'écrouler au milieu du concert, et d'aller jusqu'au bout, parce qu'on est en forme. Alors, le vrai problème, c'est vrai, auquel sont confrontés les artistes, les chanteuses ou les chanteurs de rock en tournée, pendant les festivals, c'est la dette de sommeil. Ça, c'est vrai que c'est un gros souci, parce que les horaires font que les concerts, c'est pas à 5h l'après-midi, c'est le soir, c'est la nuit, les festivals, ça peut durer jusqu'à 1h, 2h du mat, après, il faut encore ranger le matos, et il y a bien souvent le lendemain de la route à refaire. Et voilà, dans les camions, dans les tourbusses, on ne dort pas forcément, ces petits minivans, on ne dort pas forcément correctement. Et la dette de sommeil, ça, effectivement, c'est le vrai problème. Alors, il y a une étude à Oxford qui a été réalisée là-dessus, et en fait, quand tu dors, je ne sais plus si c'est 4 ou 5h par nuit, le lendemain, tu vas te comporter, en fait, tu vas avoir des réactions physiologiques qui sont les mêmes que si tu étais bourré. Ben voilà, parce qu'il n'y a pas tout qui est câblé, parce que tu n'as pas assez dormi, et donc, du coup, sur ta manière de prendre des décisions, sur ton humeur, alors ça, ça joue, parce que quand tu es en groupe, comme ça, au long cours, ben t'es un petit peu à huis clos, toi, t'es un groupe, t'es 4-5, t'es toujours les uns sur les autres, et il y a pas mal de groupes qui split, parce que les mecs ou les nanas, quoi, ne s'entendent plus, enfin, ils s'engueulent, machin, c'est le gros boxon, et les groupes arrêtent à cause de ça. Et, ben, effectivement, la dette de sommeil, ça joue énormément sur l'humeur, le fait de ne pas assez dormir, et tu te comportes comme si t'étais ivre, c'est vraiment une étude qui a été faite, c'est vachement intéressant, sans avoir bu d'alcool, le simple fait de ne pas assez dormir, voilà, tes réactions, tes prises de décisions aussi, donc ça joue aussi, voilà, des fois, quand on va te proposer des contrats, des opportunités, et il y a des fois, voilà, des gens qui vont décider n'importe quoi, ben, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas dans un état de repos, et, je dirais, pour prendre une décision correcte. Alors, là, on parlait de l'alcool, l'alcool, en fait, l'alcool, ce n'est pas une solution, et moi, les chanteurs, chanteuses et chanteurs de rock que je croise, ou avec qui je travaille, ben, je peux dire qu'ils boivent de moins en moins, ok, ils vont boire une petite coupette au mariage de la cousine, mais pour les soirées, ils vont rester clean, et alors, tout simplement, parce que, mis à part affecter le comportement, l'alcool, ça, si tu veux, ça a tendance à assécher, ça assèche le corps, ça te déshydrate, ça te pompe l'eau, or, comme un sportif, voilà, le chanteur, lui, il a besoin d'une bonne hydratation, et les cordes vocales, elles, elles ont vraiment besoin d'être bien hydratées, et l'alcool fait, en plus, gonfler, il y a ce rôle de vasodilatation qui va te faire gonfler les cordes vocales, et qui va faire qu'elles vont s'échauffer beaucoup plus facilement, donc, en gros, si tu veux, voilà, l'alcool ne va pas t'aider à garder une bonne voix pour chanter, même, voilà, si tu en prends trop, il va t'assécher, et ça va nuire, finalement, à tes performances vocales. Il y a l'alimentation aussi, parce que quand on se déplace comme ça, c'est pas évident d'avoir une alimentation déjà régulière, d'avoir une alimentation à des horaires, on va dire, corrects, et on va être confronté au problème de reflux, par exemple. Le reflux gastrique, ça, c'est quelque chose qui va t'abîmer les cordes vocales. Quand tu dors la nuit, toi, t'es à plat, et en fait, ben voilà, t'as un reflux gastrique qui remonte de l'estomac, et ça va venir attaquer, en fait, tes cordes vocales. Les acidités vont venir attaquer tes cordes vocales, ce qui va faire que ça va, finalement, t'abîmer la voix, en fait, quoi, carrément. Et ça, ben on sait, voilà, qu'il vaut mieux avoir des horaires réguliers, du coup, pour manger, et puis pouvoir choisir un petit peu ce qu'on mange, c'est-à-dire pas forcément empiler les McDo ou les fast-foods qu'on va trouver au bord de l'autoroute entre deux concerts. On a besoin de varier, quoi, son alimentation, mais ça, c'est comme pour tout, je t'apprends rien. Et puis, ce dont on a besoin aussi, c'est d'une technique vocale, puisque là, on parle de chanteuse, de chanteur, c'est fini, c'est fini, je dirais, les chanteurs qui disent, ben moi, je gueule dans un micro, et puis ça passe comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que... Enfin, tu vois, là où tu peux voir la différence, si tu veux, c'est quand les mecs, ils parlent après, quand les nanas, elles parlent. Tu vois, l'artiste, il parle en interview, tu vois, s'il a la voix complètement défoncée, c'est que probablement, il s'abîme la voix, il a pas forcément une bonne technique, et qu'il va s'abîmer la voix quand il chante. Par contre, tu vas être surpris de voir des chanteurs, quand ils chantent, ils ont une voix super éraillée, super distordue, et ils font ça parce qu'ils ont de la technique vocale, c'est des effets, en fait, la distorsion, c'est un effet. Et quand ils parlent, par contre, en interview, tu vois, ils ont une voix qui est clean. Et ça, c'est la preuve, du coup, qu'ils le font, en tout cas, le plus sainement possible, parce qu'ils l'utilisent vraiment comme un effet, et ça, ben, ça s'apprend, si tu veux, c'est pas le truc que tu peux inventer, je fume des cigarettes et puis je gueule dans un micro. Non, c'est pas du tout ça, voilà, parce qu'une voix fatiguée, c'est une voix qui va pas tenir longtemps, et du coup, il faudra changer de chanteur, quoi. En gros, le groupe, il devra changer de chanteur ou de chanteuse. Donc, ça, la technique vocale, c'est important. Alors, la saturation, on en reparlera, je pense, dans un prochain podcast, si ça t'intéresse, mais c'est vraiment un effet vocal, c'est-à-dire que ça se passe pas au niveau des cordes vocales, tu vois, c'est après, c'est au-dessus, dans le conduit vocal, et on cherche pas, enfin, pour la plupart, il y a quelques saturations qui sont au niveau des cordes, mais la plupart des saturations, si tu veux, l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est comme un effet de guitare qu'on va mettre après le son, et le son, c'est tes cordes vocales qui le font, et tes cordes vocales, elles doivent pas être impactées ou endommagées par cet effet de saturation. Voilà, alors, pour toi, ce que tu peux en retirer, si tu veux, en tant que chanteuse ou chanteur, c'est que le sommeil, c'est un élément qui est hyper important. Donc, si tu as une prestation, si tu as une répétition de chorale, par exemple, ce week-end, essaye de passer une bonne nuit la veille. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui vont à la chorale le dimanche matin, par exemple, ils vont chanter de 9 à 12 ou de 10 à 12, donc c'est déjà des bonnes séances de 3 heures, et le truc, c'est que si le samedi soir, vous faites une grosse fiesta et que vous vous couchez à 2h du mat, 3h du mat, vous allez arriver à votre répétition avec une dette de sommeil et mine de rien, cette répétition, ça va être compliquée pour vous et ça va affecter votre voix. Après, par rapport à l'alcool, tu peux boire un peu d'alcool, je dirais, pas de soucis, mais l'idée, c'est d'en faire, c'est comme tout, c'est d'en faire une consommation raisonnée et puis, dans une période où tu sais que tu vas devoir chanter plus longtemps, remplace plutôt l'alcool par de l'eau, ça améliorera ton hydratation et le fonctionnement de tes cordes vocales. Et puis, la troisième chose après, c'est la technique. Comme dit, il ne s'agit pas de gueuler dans un micro et hop, on dit que c'est du rock. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je t'assure que les artistes de rock travaillent énormément leur voix parce qu'ils veulent qu'elles tiennent, parce qu'ils veulent pouvoir toucher tout simplement leur public, interpréter comme vraiment au plus proche de l'écriture de la chanson. Et ces techniques vocales, si toi, tu veux mettre un pied dedans, moi, je te propose qu'on le fasse ensemble. On peut faire ça pendant un mois. Ça ne te coûte rien, il faudra juste suivre les exercices. Et pour ça, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description et je t'enverrai ensuite pendant un mois des exercices en vidéo et on fera les exos ensemble. Et puis, du coup, ça te fera mettre un pied dans la technique vocale et tu verras à quoi ça ressemble de travailler sa voix comme les pros. Mais écoute, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada